Jusqu'en 2024, le Sénégal a eu une période de tension. Tout le monde a douté de la capacité de nos institutions à contenir cette tension-là. Et là, je m'arrête sur les élites politiques. Pastèf, Ousmane Sonko décrétaient le Gatsa Gatsa. Le Gatsa Gatsa Bokoul, nous lancerons une stratégie politique qui s'est avérée payante. Nous n'avons pas d'élection, la majorité des Sénégalais portent leurs choix, qui nous a amenés à un projet. L'un, la classe politique doit retenir, on va avoir des néo-opposants. Nous allons faire des néo-opposants, on va avoir des néo-opposants et on va avoir des néo-opposants. Ils ont disparu. Et puis, la démocratie, la démocratie, comme tout individu, a deux poumons. La majorité et l'opposition. Il faut que les deux poumons fonctionnent normalement. Vraiment. Les deux poumons. La classe politique doit retenir, in fine, parce que ces quatre ans de tension, ça a impacté l'économie. Ce sont quatre ans de tension, ça a même failli impacter, heureusement qu'on s'est relevé, l'image du Sénégal. Que l'État n'est pas tombé, que l'insurrection n'a pas gagné, parce qu'on a une gendarmerie, une police qui ont été à la hauteur des atteintes. Les sénégales sont les gendarmes et les policiers qui ont été à la hauteur des atteintes. Parce que les militaires au Sénégal ont été à la démocratie. La démocratie, si on a dit qu'on a eu une élection, on a gagné. Tout le monde a été à l'économie, parce que c'est parce que l'armée, la gendarmerie, c'est que l'État habite, que le Sénégal a été à l'économie. Tout le monde a été à l'économie. Tout le monde a été à l'économie, et qu'on devienne comme tous les autres pays de la sous-région, comme tous les pays africains, un pays banal. Donc, tout le monde a été à l'économie, c'est que le Sénégal a été à l'économie. Ce qui devrait dire, le cas où ce que je vais dire, est que vous savez la réalité. Ce que je vais dire, ressentir Ablaiwad. Ablaiwad, l'Afrique, n'a pas de position légale. Pour moi, c'est une guerre civile, une guerre civile, une guerre civile, une question légale. Je vais aller à l'Assemblée Nationale, un des ingrédients des é bakın, une dénoncée. Finalement, ça doit la dénoncer. Ce qui devrait être à l'économie, quand vous êtes au Sénégal, On peut dire que la leçon est su, parce qu'ils ont compris rapidement que dans ce pays-là, on ne prend pas le pouvoir par les armes, on ne prend pas le pouvoir par la rue, on ne prend pas le pouvoir par la violence. Ils ont revenu à quelque chose qui existait au Sénégal depuis 1974, l'opposition légale. Donc là, ils sont issus, ils sont revenus à l'opposition légale, le président a voté une loi d'Amnesty, ils sont partis aux élections, ils ont gagné, alhamdoulilah. Mais c'est ça qui est bien, que pour le Sénégal, il faut aller aux élections par les urnes. Il faut gagner par les urnes et puis tu deviens président de la République, tu deviens l'État, tu deviens l'institution. Maintenant, Herodbine Djefforn, en tant qu'opposant, il a fait, nous avons confondre l'État avec le régime. Il pouvait déclarer la guerre à Makassal, à Aaper, à Benoît Moukiyaka. Politiquement. Mais Herodbine Djefforn, c'était de déclarer la guerre à l'État, de menacer généroïs, de menacer magistraïs. Ils ont compris, c'est des erreurs de jeunesse. Ils ont compris, l'État leur a montré que ce n'est pas ça. Ils ont mis au placard le Gatsa Gatsa. Ils sont devenus dans l'opposition légale. Il faut que tout le monde salue ça. Sénégal, l'opposition légale. Maintenant, qu'ils sont au pouvoir, il ne faudrait pas aussi qu'ils commettent la même erreur. C'est-à-dire ? Ils ont des prêts, c'est-à-dire ? Tous les chefs-militaurs, ils ne sont pas au garde à vous. Parce que ce n'est pas ce qu'ils voient. Ils viennent de Sénégal et ils ne sont pas au pouvoir. Mais ils viennent d'aller aux Sénégal et ils ne sont pas au pouvoir. C'est-à-dire ? L'image est très belle. J'ai des opposants qui ont déjà dit qu'ils étaient à la Gatsa Gatsa. J'ai une ville de la Japon. Mais ils disent, nous sommes au pouvoir. Ils ne sont tous les affiché Sénégal. Ils le font sans État d'âme. Ils vont avoir la même compétence, la même loyauté et la même distance. qu'ils l'avaient avec Makissal, ils vont l'avoir avec Basseur Diomaefeuille. Ils l'avaient fait pour le prédisseur de Makissal, ils le feront avec le successeur de Basseur Diomaefeuille, quand les Sénégalais le décideront. Et donc c'est pourquoi le général Moussa Fall est un homme de valeur. Ça veut dire que c'est ça la grandeur. Mon allégeance ne va pas à des personnes, mais mon allégeance va à la République. Et il a du mérite parce qu'il a sauvé la République, il a sauvé ce qu'on a de plus précieux, cet État qui n'est pas tombé. Et les gens qui avaient en face, comme je les appelle, nos frères égarés, maintenant sont redevenus dans le droit chemin. Ils ont redécouvert les vertus de l'opposition.